Le prix d'honneur de la ville de Courbevoie. Pour remettre ce prix d'honneur, j'appelle Jacques Kosovski, maire de Courbevoie, député des Hauts-de-Seine et président du territoire Pold. Un maire, je le disais, qui a longtemps été chef d'entreprise. Et également Charazette Gébari, qui nous rejoint, adjointe au maire déléguée à l'emploi et au développement économique et présidente de ce jury, qui a parlé avec beaucoup de cœur tout à l'heure. Vous voulez qu'on connaisse les nominés tout de suite ? Allons-y. Allons-y. Sont nominés pour le prix d'honneur de la ville. Et vous pouvez applaudir Laura Choisy pour Comme. Et également Alexis Sinodinos pour Dream Team Aero. Ils nous rejoignent tous les deux. Bonsoir. Bravo et félicitations à vous. Ah, vous avez récupéré un truc en trop. Merci beaucoup. Je regarde, on va le mettre là. Nous sommes ravis de vous avoir. Vous êtes pleine de peps. On sent qu'il doit y avoir du monde à la maison. Vous avez rameuté. Et puis bravo pour cette idée innovante aussi. Je voudrais juste avoir un petit mot pour commencer de char à z. Djebari. Pourquoi le choix de Coom ? Déjà, pourquoi deux ? Pourquoi deux aussi ? Parce que oui, ex aequo, évidemment. On a eu du mal à se départager puisque vos deux innovations sont dans deux domaines différents. Et le jury et moi, on ne pouvait pas dissocier. C'était impossible. Coom, pourquoi ? Nouvelle forme de travail. Vous l'indiquez, lier le monde du travail à domicile, du télétravail. Donc voilà, il faut innover, créer, puis votre énergie. Je pense qu'il faut la récompenser. Et en plus, vous êtes une femme. Tout à l'heure, j'avais eu la remarque. L'innovation, l'entreprenariat est aussi au féminin. Et donc, je voulais ce soir aussi vous récompenser en tant que courbe voisienne. Peut-être un mot de Laura Choisy. Oui, merci. Voilà. Merci à vous. Merci à tous, effectivement, de nous remercier, enfin, de nous offrir ce prix. Merci. Pour nous, c'est vraiment une grosse satisfaction parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo, on veut vraiment créer du lien de proximité. Et le lien de proximité commence déjà dans ma ville. Donc, je suis vraiment contente que ça puisse se transmettre ce soir. Donc, voilà. Merci. Et puis, nous allons demander à monsieur le maire, avant de vous donner le micro, parce que pourquoi du coup Dream de Team Aero ? Je crois que vous les connaissez un petit peu. Oui, alors merci. Il faut dire tout. Un jour, un monsieur est venu me voir. Il me dit, voilà, j'ai des bateaux. Oh, je peux faire quelque chose. C'est du solaire, c'est de l'électrique. Ça peut être intéressant. Oui, peut-être. Mais il me dit, venez, essayez, venez voir. Alors, courageusement, sans gilet de sauvetage, qui suis allé ? Sur la Seine. Sur la Seine. Merveilleux, je me sentais maire de Paris. Le rêve. Je flottais. Effectivement, on a fait un tour et on s'est senti très bien. Et je me suis dit, maintenant, c'est gentil, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Alors, je lui ai dit, le mieux, ça serait rencontrer le maire de Paris, parce que, comme il y a une politique, quand même, qui est importante et qu'elle veut rendre la Seine propre, elle a tout à fait raison. Puis, en plus, elle voudrait moins de bruit. C'est une bonne idée. Donc, il a pris contact. Je ne sais pas ce qu'il en a été, parce que, après, je ne le suis plus. Et puis, on veut, dans l'Assemblée nationale, dans la Commission de développement durable, si vous voulez, aménagement du territoire, aussi, protéger le territoire, protéger l'air. C'est une des possibilités. Quand on voit tous ces bateaux sur la Seine qui polluent, pour une fois, qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant, ça va pour le faire. Et la dernière chose, faisant partie, bien entendu, comme l'a dit Jean-Christophe Romentin, d'ailleurs, je remercie qu'ils soient là, parce que ça ne fait plus bien d'avoir des villes côte à côte, comme ça, Neuilly-Courbeau-Vrois. Alors, j'espère que demain, on aura les neuf autres villes qui viendront ici, parce qu'il y a des représentants de tous nos autres collègues, pour qu'on ait un prix du territoire complètement de l'innovation. Je crois que maintenant qu'on a lancé ça, il faut que ça suive. Oui, très, très bien. C'est une bonne idée. Alors, l'autre chose, c'est qu'après tout, quand on regarde ça, puisque vous savez que les berges de Paris, pour le moment, sont fermées pour six mois, d'un côté. Je ne porte pas du jugement. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais ça génère une grande pollution. Et le maire de Paris, que j'ai rencontré dans une réunion, a dit, c'est vrai, j'aimerais bien qu'il y ait des bateaux qui puissent pallier à toutes ces voitures qui viennent dans Paris. Donc, voilà. En plus, je lui apprends ça ce soir. Je n'ai pas d'action. C'est très pur, comme l'air. Est-ce qu'il arrive à s'en sortir ? Car il a mis l'argent de sa femme et le sien, j'ai su. Donc, il faut l'aider. Et madame, félicitations d'avoir suivi votre mari dans ce domaine-là. Merci. Il faut prendre des risques. Alors, Alexis, justement. Alexis Sinodinos, bravo. Comment vont les affaires ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a des débouchés ? Alors, il y a beaucoup de débouchés. On a plein de précommandes, de gens qui disent « Ah, on y va, on y va, on y va ». Et je vais vous faire un parallèle intéressant. Il y a trois ans et demi, j'ai acheté une Zoé, une électrique. Je l'attendais. J'étais parmi mes premiers. Et à l'époque, quand on croisait deux Zoé, on se faisait des scies, des trucs. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, j'y vais pas mal de kilomètres en Zoé, toujours. J'ai croisé une dizaine de Zoé. Oh, c'est d'un banal. J'ai vu des... Même tout à l'heure, au Faux-Rouge, j'avais trois voitures, dont deux électriques. Donc, c'est incroyable. Et là, avec les besoins qu'on a, il faut voir qu'entre une voiture thermique et une voiture électrique, on discute toujours, oui, le niveau de CO2, tout ça, c'est pas si différent. Entre un bateau et mon bateau, je peux vous dire que la différence, elle est absolument énorme. Un litre d'essence, ça fait à peu près 10 kilowatts d'énergie électrique. L'efficacité électrique est telle que moi, avec 5 kilowatts, donc l'équivalent de 5 litres, je peux faire 50 000 nautiques. Donc, on peut partir du Vieux-Port de Marseille, aller jusqu'à Port-Croix. Mais pour vous donner une autre idée plus proche de nous, puisqu'on est en Ile-de-France, on peut partir quasiment de Courbevoie, remonter jusque sur la Marne et revenir. Avec l'équivalent de 5 euros d'électricité ou de 5 litres d'essence. Même pas 5 litres, parce que l'essence... Un bateau, une péniche... Oui, c'est incroyable. Et c'est un bateau qui va à 17 nœuds. Vous pouvez aller voir Heliodive sur Internet, vous verrez, ça va à 17 nœuds, c'est impressionnant. Et la dernière chose que je veux dire, parce que je suis très très bavard, c'est que co-working... Alors, pourquoi pas, dès que le bateau est là, ou si vous venez à Toulon, vous venez travailler sur le bateau, parce qu'on a fait de la guitare acoustique sur le bateau, sur la Marne. Pour que vous fassez sur la maison, sur le bateau, par contre. Et on entendait une guitare acoustique, on n'entendait rien d'autre, parce que c'est très très silencieux. En plus, on ne vomit pas. Moi, je vomis sur les bateaux, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de fumée. C'est vrai que l'odeur du gasoil, ça peut déclencher. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Bon, écoutez, en tout cas, longue vie à Heliodive et à Dream Team Aero, votre société, Alexis. Et je vais rappeler quand même que vous ne partez pas les mains vives, de loin de là, puisque vous allez tous les deux hériter d'un chèque de 3 000 euros, d'un abonnement d'un an au journal Les Echos. Et on va rajouter à ça un an de mentorat avec Bernard Quignot pour vous, Laura Choisy. C'est le vice-président délégué à la formation tout au long de la vie à l'université Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense. Et puis, un mentorat d'un an avec Gilles Colombel pour vous, Alexis. Voilà, vous prenez votre photo tranquillement pendant ce temps-là. Gilles de Colombel, c'est le gestionnaire de crédit de Schneider Electric. Voilà, vous allez avoir un an pour discuter avec lui et progresser.